Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous aussi. Je voulais vous poser une question, mais je vous fais grâce à cela, parce que le dimanche passé, vous étiez à la mer, certes, mais vous n'avez pas écouté les lectures que la liturgie du 19e dimanche nous proposait. Alors, le dimanche passé, Jésus a invité ses disciples à nous permettre de que dans les réalités qui passent, afin de se constituer un trésor inépuisable dans le ciel. Cette invitation passe éventuellement par leur déprimement total, allant jusqu'à la vente de leurs propres biens. C'est le cas de Saint François d'Assise et beaucoup d'autres saints. Cet appel au renoncement était, aux yeux de Jésus, une manière de purifier le cœur et la pensée de ses disciples, envie de les rendre plus opérationnels dans le champ évangélique. Tout disciple est un pèlerin qui doit entreprendre un long chemin parce que ne parte pas d'embûches, raison pour laquelle il doit se débarrasser de tout bagage qui pourrait éventuellement ralentir cette marche. Et aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » « Je suis venu apporter un feu sur la terre. » Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce n'est pas pour un sanguier antique que j'imagine. N'est-ce pas ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il est venu pour que le monde soit purifié par le feu de l'Esprit. Jésus avait pour mission de baptiser dans l'Esprit et le feu. Et pour comprendre cela, je vous renvoie aux propos de Jean le Baptiste lorsqu'il dit « Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la croix de ses sangs d'âme. Lui vous baptisera avec l'Esprit Saint et le feu. » Mais avant de recevoir et de répandre cet esprit, Jésus ne vient pas faire nécessairement par l'épreuve de son carterne dans la mort. Chose qu'il acceptera sans doute grâce à sa totale obéissance au Père. Vous vous rappelez de l'épisode du Pont des Oliviers ? Jésus dit « Père, si tu veux, écarte de moi cette coupe. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. » Il est évident que dans le plan de Dieu, Jésus devait d'abord être projé dans les eaux de la judeuse parce qu'il est le maître et comme tel, il devait montrer à ses disciples l'exemple, c'est-à-dire la voie à suivre. Vous vous rappelez également de l'épisode des fils de Zébédé car ils demandèrent à Jésus un jour de leur accorder une place de l'œuvre et Jésus leur répondent « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Pouvez-vous être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ? » « La coupe que je vais boire, vous la boirez et vous serez baptisé du baptême dont je vais être baptisé. » Donc Jésus voulait signifier à cela et celles qui se réclament de lui et qui veulent le suivre qui seront inévitablement en but aux contractions de ce monde. Car il est impossible, chers prédisseurs, d'obtenir pour un monsieur crucifié sans pouvoir recevoir sa part de souffrance. C'est la vérité. Le chrétien n'est pas immunisé contre la souffrance. Le chrétien n'est pas immunisé contre la souffrance. Et Jésus l'a dit un jour « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne marche pas en ma suite ne peut être mon disciple. » Et ces croix sont multiples et variés. C'est l'ami ou le parent qui vient de nous guider. C'est la maladie. C'est le manque de ressources. C'est le manque d'emplois. Et que nous avons parfois du mal à supporter. Beaucoup d'entre nous appuisent Dieu. Je souffre, je dis « Bon, je ne viens plus à l'Église, c'est la faute à Dieu. » Je ne viens plus à l'Église parce que je souffle. Et pourtant, et pourtant, chers frères et sœurs, Jésus, vous avez bien et bien averti. Jésus savait que la mission qu'il a confiée à ses disciples et à nous ne sera pas du tout facile. Parce que le monde n'arrive pas toujours à comprendre les exigences de l'Évangile. C'est en ce sens qu'il faut comprendre les propos de Jésus quand il dit « Pensez-vous que je suis envenue mettre la paix dans le monde ? » Non. Je vous le dis, mais plutôt la division. Il y a un petit problème. Il n'y a pas de problème. Je n'entends rien. Est-ce qu'il n'y a pas de problème ? On dit « Jésus est le prince de la paix. » Il apporte la paix. Et pourtant, aujourd'hui, il nous dit « Je ne suis pas venu apporter cette paix-là. » Il y a un petit problème. Mais derrière ce que Jésus dit, il faut comprendre autre chose. Il voulait dire de ce mort que lui qui devait être le socle de la paix et de l'unité est en toute sorte le cadre de la violence et de la division. À cause de Jésus, les gens sont divisés. Les familles sont divisées. Regardez autour de nous. Regardons autour de nous. Moi, j'ai encore des témoignages venant de ma chère quasiment. Combien de personnes on a empoisonné à cause de nos voies ? Combien de divorces parce qu'on n'était pas de la même religion ? Combien de familles sont divisées ? Et prenons l'exemple de notre CNV. Parfois, pour préparer un événement religieux, c'est l'occasion de montrer nos divisions. Oui, j'ai fait ça. Être messager de Dieu, être porteur de l'évangile suppose beaucoup de risques et beaucoup de souffrances. Nous l'avons vu dans la première lecture ce qui est arrivé à un prophète Jérémie parce qu'il était un message de Dieu et il voulait donner la vérité et il voulait que les gens se convertissent mais bien ils l'ont pris et l'ont joué dans le puits. C'est ça, c'est tellement le salaire d'un porteur de l'évangile. Mais nous ne sens ces épreuves nous rassurent le cœur de l'épître aux épreuves. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Nous devons avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ qui est l'origine et le terme de notre foi. je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années en 2008 j'étais encore diacre et j'avais l'habitude de porter la communion au malin. et un jour je suis parti chez une dame qui était atteinte du diabète et avait été amputée d'un pied et arrivée là-bas elle m'a dit mon fils tu sais que le matin l'année prochaine on va m'amputer l'autre pied. Je t'ai regardé je suis resté là absurdi très triste et la maman quand elle a compris que vraiment ça n'allait pas pour me rassurer elle m'a posé cette question mon fils est-ce que le piment peut devenir du miel ? est-ce que le piment peut devenir du miel ? je dis à maman cette question me dépasse moi je n'ai pas endorphé il m'a dit elle m'a dit pourtant si le piment peut devenir réellement miel et en analysant un peu les propos de cette dame de foi alors j'ai juste compris ce que Saint Paul disait les souffrances que nous environs ici sur terre ne sont rien par rapport à cette récompense qui nous attaque oui chers prédisseurs donc je voudrais vous inviter à avoir ce courage ce courage de pouvoir affronter nos problèmes ce courage de pouvoir regarder le Christ à chaque fois que nous sommes dans nos difficultés si nous savons regarder le Christ crucifié nous pouvons envisager le futur et le présent avec beaucoup plus d'optimisme et de cérémonie ayons les regards fixés sur Jésus Christ il nous enseignera à surmonter nos difficultés il nous enseignera à transcender nos souffrances oui chers prédisseurs aujourd'hui je veux vraiment prier pour que nous ayons le courage le courage de pouvoir supporter nos difficultés donc que Dieu bénisse vos familles que Dieu vous donne la grâce de pouvoir transcender tout ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle à votre marche vers la rencontre avec le Seigneur que Dieu bénisse vos vies et vos projets lutter vivant pour les siècles des siècles Amen Sous-titres Sous-titres Sous-titres